Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'un match qui a eu lieu ce week-end entre le Paris Saint-Germain et l'AC Ajaccio. Un match qui a vu les Parisiens s'imposer 5 buts à 0 face aux Corses. Un match qui scelle l'avenir d'Ajaccio pour l'année prochaine puisqu'ils évolueront en Ligue 2. Et un match qui rapproche un petit peu plus le Paris Saint-Germain de son 11ème titre de champion de France. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail du match, globalement le PSG a dominé les débats de manière continue. Une entame de match assez sérieuse. On attendait un peu de voir comment les Parisiens allaient aborder ce match après la plutôt bonne prestation fournie face à Troyes. C'était plutôt sérieux. Une entame de match qui a vu les Parisiens jouer très haut sur le terrain. Facilité, il faut le dire aussi, par une organisation Corse assez basse, bloc bas, médian. Surtout une difficulté pour les Corses à se projeter sur les phases de transition. Ils ont très peu mis en danger la défense parisienne. Et ça, ça a facilité le travail des Parisiens d'un point de vue offensif mais également défensif. Puisqu'à la perte, il n'y avait quasiment aucune velléité offensive de la part des Ajaxiens. Et ça a facilité aussi le travail notamment des Parisiens sur les côtés. On a vu des latéraux parisiens vraiment en bonne forme. Ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Notamment Achraf Hakimi qui a vraiment fait une très bonne prestation. Et même Juan Bernat qui a touché pas mal de ballons très haut sur le terrain. Même lui qui est un petit peu en difficulté, on ne va pas se le cacher, a fait malgré tout une bonne partie. Et donc les Parisiens ont pu profiter de passer un petit peu par ses côtés. Pour, on va dire, faire une entame plus qu'au correcte. Même s'il n'y a pas eu d'occasion à proprement parler dans le premier quart d'heure vraiment franche. Mais les Parisiens ont réussi à débloquer la situation sur un but de Fabian Ruiz. Une action bien construite. Et puis à partir de là, honnêtement, même à 1-0, les Corses n'ont pas changé leur plan de jeu. Probablement parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Le deuxième but à la demi-heure de jeu, un peu plus après la demi-heure de jeu d'Achraf Hakimi, suite à un petit cafouillage, un petit accrochage avec Bappé, vient confirmer la bonne première mi-temps, on va dire de manière globale, du Paris Saint-Germain. Les Ajacciens n'avaient pas la capacité de répondre tout simplement. On a également vu, moi je trouve dans la partie, on va dire un peu les playmakers, comme j'appelle, Verratti qui a encore réalisé une bonne partie après son bon match le week-end dernier face à Troyes. Forcément dans un confort, dans un fauteuil, puisqu'un pressing assez faible de la part des Ajacciens qui essayent principalement de bloquer l'acte, c'était compliqué pour eux. Verratti qui a pu réaliser quelques passes intéressantes. Ramos également, Sergio Ramos qui a fait une très bonne partie, encore une fois. Moi j'adore les transversales de Sergio Ramos et c'est vraiment un point qui a été aussi important dans ce match-là. Sergio Ramos a réalisé beaucoup, beaucoup de bonnes transversales qui ont permis, on va dire, d'étirer le bloc Ajacciens et surtout de fatiguer les joueurs qui ont beaucoup couru, les joueurs corse. Donc voilà, Sergio Ramos également très important, on va dire, dans cette préparation des phases offensives parisiennes qui ont été nombreuses dans ce match-là. Et puis également Lionel Messi, Lionel Messi évidemment positionné plus haut que les deux joueurs précédemment cités sur le terrain, qui a fait une partie en tant qu'on va dire distributeur. Il a eu deux, trois situations intéressantes où il aurait pu potentiellement marquer un but, mais il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, il n'a pas été très fluide dans ces enchaînements à ces moments-là. Mais par contre, d'un point de vue de distiller le jeu, ça reste un joueur évidemment qui a des qualités très supérieures à la moyenne et il était touché très souvent dans l'axe et il arrivait, grâce à sa capacité et ses qualités techniques, à écarter le jeu et à créer des décalages sur les côtés notamment pour les Parisiens. Voilà, ça c'est vraiment les joueurs, selon moi, qui ont vraiment permis de créer des différences dans le cœur du jeu et puis en développant sur les côtés parisiens. Et de ce fait, Kylian Mbappé a pu recevoir des ballons dans d'un peu meilleures conditions, un peu plus haut sur le terrain et puis surtout des ballons où parfois il était même lancé. Donc forcément, Kylian Mbappé lancé, c'est un danger très très difficile à arrêter. Ça lui a permis donc d'être plus proche du but et d'arriver parfois même lancé proche du but. Et ça lui a permis du coup d'inscrire un joli doublé, notamment le deuxième but qui est vraiment joli. Et puis le premier, donc le but du 3-0 dès le retour des vestiaires qui suite à un cafouillage un peu déquitiqué de Marquinhos, si je ne dis pas de bêtises, le ballon lui revient dessus et il tire et la balle rentre tout doucement dans le but. Donc voilà, une belle partie aussi pour Kylian Mbappé, même s'il n'a pas, d'un point de vue statistique, il a marqué deux buts, même si je trouve encore une fois que tout n'a pas été parfait pour lui. Bon, voilà, je veux dire, il n'a pas fait un match exceptionnel non plus. Mais à la fin, il marque deux buts face à une faible équipe d'Ajaccio, mais ça reste deux buts. Donc encore, on va dire, une journée au boulot pour le patron de l'attaque parisienne. Et puis aussi, on peut parler du goût et quittiqué qui a fait une bonne partie. Même s'il y a du bon et du moins bon, c'est encore un petit peu brouillon dans certains enchaînements, pardon, c'est un joueur qui participe peu au jeu. Je n'ai pas la stat exacte en tête, mais ça m'étonnerait qu'il ait touché plus de 30-35 ballons. Je pense qu'il doit être peut-être à 30 ballons touchés, 35 peut-être. Mais peu présent dans le jeu, mais débauche d'énergie qui réalise les efforts défensifs, aussi important. surtout quand Messi et Mbappé, on le sait, le font beaucoup, beaucoup moins. Et puis, malgré tout, assez présent dans la surface. Bon, il termine avec une passe décisive un peu heureuse pour Mbappé, mais je trouve qu'il y a du positif et c'est plutôt une bonne chose pour les Parisiens en vue des trois derniers matchs qui restent à jouer pour aller chercher ce 11e titre de champion de France. Donc voilà, une entrée de Zaire Emery qui va encore devoir probablement jouer quelques matchs d'ici cette fin de saison. On y reviendra tout de suite après, mais une entrée plutôt bonne, même s'il a deux occasions nettes pour aller marquer un but ou voir délivrer une passe décisive et il se manque un petit peu. Bon, je ne m'en fais pas trop pour lui, mais ça aurait su t'étais bien qu'il puisse inscrire un troisième but pour lui cette saison en Ligue 1. Et puis, sinon, c'est à peu près tout au point de vue des entrées. Renato Sanchez qui gratte encore quelques minutes pour son retour de blessure. Donc bon, ça, pareil, ça peut être un élément important pour les trois matchs qui restent à jouer pour le Paris Saint-Germain en cette fin de saison. On connaît les qualités, évidemment, de Renato Sanchez qui peut être un très bon impact player, joueur très physique, capable de casser des lignes, balle au pied avec une bonne frappe de balle. Voilà. Donc, s'il arrive, on va dire, à finir cette saison en bonne forme physique, ça peut être également un atout pour les Parisiens. Et puis, voilà, le Paris Saint-Germain qui, globalement, s'impose dans un match qui a été maîtrisé de bout en bout, cinq buts à zéro avec un dernier but contre son camp des Ajaxiens. Voilà. Rien à dire sur le résultat final, sur le score final de la rencontre. Mais le Paris Saint-Germain qui finit malgré tout cette rencontre à 10 avec un deuxième carton rouge cette saison pour Achraf Hakimi. L'arbitre, M. Gayouste, selon moi, aurait pu peut-être un petit peu… C'est un match qui s'est passé dans un très, très bon état d'esprit. Il n'y a pas eu des chauds fourrés, il n'y a pas eu de vilain geste jusqu'à justement cette altercation vers la 80e minute où le match était déjà plié. L'arbitre, selon moi, aurait pu peut-être jouer la carte, on va dire, de l'apaisement et mettre deux cartons jaunes à Hakimi et Mangani. Il me semble que c'est Mangani. Malgré tout, il choisit de mettre un carton rouge à Hakimi en ayant vu la VAR mettre un deuxième carton rouge à Mangani. Moi, je trouve que c'est une décision un peu sévère, mais malgré tout, moi, je pense surtout au fait qu'Achraf Hakimi est un joueur qui, ces dernières semaines, ces derniers mois, met beaucoup de nervosité sur le terrain et il n'aurait pas dû se retrouver, on va dire, en position de prendre un carton rouge dans un match où l'issue de la rencontre ne fait plus aucun doute, on mène 5-0, le match est plié. Voilà, là, ce n'est pas le moment de s'affaiblir pour la fin de saison, sachant qu'il reste trois matchs à jouer et que le PSG n'est toujours pas champion de France. Donc ça, et qu'on n'a pas de latéral droit, piston droit pour le remplacer de métier. Donc voilà, ça, c'est probable qu'il prenne au moins, de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera suspendu pour le prochain match, mais si ça se trouve, il a fini sa saison samedi soir contre l'Ajaccio, contre la C-Ajaccio et donc du coup, potentiellement, Warren Zairemri jouerait les trois derniers matchs en tant que piston droit. Certes, il a fait un bon match à trois, mais Hakimi avait fait une très belle prestation contre l'Ajaccio et c'est un peu dommage, moi, je trouve, de finir en prenant un carton rouge à un match où, globalement, le PSG a tout maîtrisé. Donc voilà, ça, c'est vraiment un petit peu dommage et ça peut être dommageable dans les derniers matchs à jouer pour le PSG puisque les derniers matchs, ce qu'on compte au Serre et Strasbourg et Clermont qui sont des équipes d'un autre calibre que Troyes et Ajaccio même si, évidemment, Strasbourg et Osserre jouent le maintien également. C'est des équipes qui sont beaucoup plus solides, qui sont sur des dynamiques qui sont différentes d'Ajaccio et Troyes. Je veux dire, Osserre, dernièrement, même si tout n'est pas parfait, c'est une équipe qui est, on va dire, cohérente et Strasbourg, c'est pareil, c'est très compliqué d'aller jouer là-bas. Strasbourg va de mieux en mieux depuis l'arrivée d'Antonetti avec un Habib Diallo qui marche sur l'eau et qui marque quasiment tous les matchs. Donc, ce n'était pas vraiment le bon moment pour Hakimi de prendre ce carton rouge et c'est vraiment dommageable pour le club. Et puis, globalement, pour conclure un petit peu, maintenant que le PSG a remporté ce match face à Ajaccio, officiellement, il faudrait 4 points aux Parisiens sur les 3 dernières rencontres pour être officiellement champion. Officieusement, 3 points devraient suffire. Voilà, une victoire lors du prochain match contre Osserre à la Baie-des-Champs, devrait sacrer le PSG officieusement puisqu'il y a une grosse différence d'écart, enfin, un gros écart, pardon, une différence de but entre le PSG et le Racing Club de Lens. Je crois qu'il y a 17 buts d'écart. Je crois que le PSG a plus 49 et Lens plus 32. Donc, si le PSG vient gagner à Osserre, normalement, le PSG sera à 99,9% de chance, enfin, 99,9% champion de France. Donc, voilà, un match contre Osserre qui sera du coup sans Ashraf Hakimi et probablement Warren Zaireymery qui grattera encore quelques minutes. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour moi. On se retrouve le week-end prochain, enfin, la semaine prochaine, pardon, pour une nouvelle analyse d'un nouveau match de football. Et puis, en attendant, n'oubliez pas, n'oubliez pas, pardon, de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501